Donc, après avoir vu l'énoncé qu'on vient de voir sur ça, sur le parachute et tout ça, on va essayer de voir une partie du corrigé de cet exercice. Il faut bien sûr penser à cet exercice d'abord ! Donc, on va voir un petit peu une partie. Donc, je vais essayer de voir l'énoncé de cet exercice. Il faut patienter un petit peu avec moi, s'il vous plaît. Donc, il est dit que le Rubik's Cube a été inventé en 1974 par le anglois Hémorubik. Et c'est rapidement répondu sur toute la planète au cours des années 1980. En fait, je ne vais pas relire ce que j'ai relis et ce que j'ai déjà lu. Donc, je vais passer directement aux questions. On a supposé dans cette première partie du mouvement que les effets des forces de frottement de l'air sont négligeables. C'est-à-dire que les forces des frottements de l'air sont tout simplement négligeables. Ainsi que la poussée d'Archimède. Aussi la poussée d'Archimède, on la considère comme étant négligeable. Devant le poids du système. Devant le poids du système. Parachutiste plus bateau. On veut vérifier jusqu'à quelle date cette hypothèse est vraisemblable. Quelle hypothèse ? L'hypothèse du fait de la négligence de ça, de l'Archimède, de la poussée d'Archimède, de la force d'effortement. D'après le document 2 de l'annexe 1 à rendre avec la copie dans les variations de la vitesse v du centre d'inertijé du système parachutiste plus bateau en fonction du temps. En fait, il est dit qu'il est incomplet. 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 Il faut le compléter, bien sûr. D'après le document 1 de l'annexe 1 à rendre avec la copie. Calculer la vitesse vers l'instant de date t est égale à 7 secondes et compléter le graphe du document 2. Donc, il faut bien sûr télécharger. Allez, sur le site laboliste.org et télécharger ça. Donc là, je vais essayer de voir le document 1. Donc, qu'est-ce qu'on a dans le document 1 ? Dans le document 1, on a un certain axe. Un certain axe qui est comme ça. Bien entendu. Et ce que vous voyez. Et vous voyez, voilà la flèche et tout ça. Donc, voilà. Donc, à l'instant t est égale à 0. J'ai le gentil monsieur, quelque part là, avec son bateau là. Si je ne sais pas vraiment comment dessiner ce tableau. Et le monsieur, il est assis quelque part là. Le parachutiste. Dans cet instant t est égale à 0, il est là. Dans l'instant t est égale à 1 seconde, il est quelque part là. Dans l'instant t est égale à 2 secondes, il est là. Alors, qu'est-ce qu'on conclut ? On conclut que la vitesse augmente. Un instant t est égale à 3 secondes, il est là. Un instant t est égale à 4 secondes, il est quelque part là. Un instant t est égale à 5 secondes, il est là. Un instant t est égale à 6 secondes, il est quelque part en dessous. Je n'ai plus la place de dessiner tout ça. Il est quelque part là, quelque part, quelque part en dessous, comme ça. Oui, oui, en dessous, comme ça. Et bon, bon, ça c'est ce qui est appelé le document 1. C'est ce qu'on appelle le document 1, ça. Le document 1 et le document 2, c'est quelque chose que vous devez télécharger. Vous devez entrer à bolicie.org et télécharger ça pour bien voir les choses. Dans le document 2, on a la vitesse en fonction du temps qui s'exprime en secondes. Alors, il est dessiné quelques points là, un point là, point, 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 quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça, s'il vous plaît. Oui, est-ce que vous voyez, oui. Voilà, voilà. Ça alors, qu'est-ce qu'il est alors demandé ? A force de parler, on nous dit ce qui est demandé. Il est demandé d'après le document 1 de l'annexe 1 avant d'avec la copie, calculer la vitesse v à l'instant de la date t est égale à 7 secondes et compléter le gramme du document 2. Bon, je vais supposer que ça c'est t est égale à, par exemple, 4 secondes, puisque j'ai plus la place. Ou disons, 5 secondes et ça t est égale à 6 secondes et ça t est égale à 7 secondes. Ou plutôt, je vais supposer ça 6 secondes et ça 7 secondes et ça 8 secondes. Puisque j'ai plus de la place, s'il vous plaît. C'est-à-dire que là, ça va donner 5 secondes, 4 secondes, 3 secondes, quelque part là. Voilà, t est égale à 2 secondes, après 1 seconde, après 0. Ce qui est demandé, s'il vous plaît, de calculer la vitesse v à l'instant. La vitesse v à l'instant t est égale à 7 secondes. C'est ça la question qui est posée. La vitesse v à l'instant t est égale à 7 secondes. La vitesse v à l'instant t est égale à 7 secondes. Bon, ce qui nous intéresse, c'est v, pas le vecteur, c'est tout simplement le module v, v, la vitesse. Je vais appeler cette position la position G6. Cette position, la position G8. Pour calculer la vitesse en cette position G8 et G7, qui est entre une certaine position qui est G6 et une certaine position qui est G8, il suffit juste de faire cette distance G6, G8, et je divise par ce temps-là, par ce delta t. Je répète, pour calculer la vitesse au point G7, je fais la distance entre le point précédent et le point qui vient après, c'est-à-dire cette vitesse, cette distance, je divise par delta t. Le temps Pour se déplacer de G6 jusqu'à G8. Ça a pris 2 secondes, comme vous voyez. Mais il ne faut pas oublier une chose qui est très importante. Il est demandé qu'il y ait un certain échelle. C'est ce que je vais voir, l'échelle utilisée. Document 1, reproduction à l'échelle. Ce document 1, c'est une reproduction à l'échelle 1 divisé par 2, 0, 0. Des positions du centre d'inertie au cours des premières secondes de chute. 1 cm sur le dessin représente 20 m réels. 1 cm, c'est 20 m réels. La réalité. Mais qui connaît vraiment la réalité ? Donc, 1 cm représente 20 m réels. Le déplacement réel. G6, G8, c'est ce qui va m'intéresser. C'est égal à combien ? Bon, il faut bien sûr prendre votre règle, votre campas, votre main, votre pensée. Il faut prendre votre règle pour mesurer la distance G6 et G8. bien sûr. Ou peut-être si vous avez une petite chaton qui connaît les distances, amenez avec vous votre chaton le jour de l'examen. Non, 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 c'est interdit, ne faites même pas ça, non, non. Il faut amener une certaine règle. Donc, quand on mesure un petit peu ce G8, G6, G8, ça, moi, je prends ma règle. Et je mesure, je trouve, 5,2 cm. N'oubliez pas qu'il est dit que 1 cm, c'est 20 m réels. C'est-à-dire que réellement, pour l'échelle, pour l'échelle G6, G8. C'est 5,2, je multiplie par 20. Ça va donner 104 mètres. 104 mètres, 104 mètres. Le D4T, qui est T8 moins T6 dans deux secondes. Si je prends le 104 mètres, 104 mètres, je divise par deux, ça va donner, ça va donner, ça va donner, ça va donner, ça va donner 52 mètres par seconde. En fait, c'est une vitesse. Il ne faut pas oublier les unités. Il ne faut pas oublier les unités. C'est-à-dire que la vitesse, à l'instant T, est égale à 7 secondes, est égale à 104 divisé par T6, moins T8, moins T6. T8 donne 8 secondes, 8 secondes moins 6 secondes, c'est 2 secondes, c'est-à-dire divisé par 2, ça va donner 52 mètres par seconde. En fait, c'est l'unité de la vitesse. C'est ça, la vitesse à l'instant T est égale à 7 secondes. Et voilà qu'une réponse est si simple. Je me demande combien j'ai resté pour une si simple question. 14 minutes pour une si simple question. 14 minutes. Est-ce que vous savez pourquoi on fait 14 minutes pour une simple question? C'est pour que tout le monde comprenne ça. Tout le monde, 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 tout le monde.